Nouvelle de dernière heure et je retrouve tout de suite mon camarade Yves Poirier qui se dirige vers Saint-Jérôme où des élèves auraient été confinés dans leur école. Qu'est-ce qu'on sait sur la situation Yves? Ça se passe à la polyvalente Saint-Jérôme, Michel. C'est à peu près une heure de Montréal de route. On est en direction. Ce qu'on apprend, c'est que vers 11h40, c'est un élève, Michel, qui aurait montré une arme ou une fausse arme à un autre collègue. Il n'y avait pas de menace, semble-t-il, liée à ça, mais ça a créé un mouvement de panique. Les policiers ont été contactés et là, il y a eu confinement, me dit-on. Ça semble toujours être le cas au moment où on se parle. Il y a également eu évacuation pour une partie de l'école. Il n'y a pas de code noir, contrairement à certaines informations qui ont été véhiculées. Code noir, c'est souvent associé, Michel, à un individu armé qui se trouverait à l'intérieur de l'école ou dans le secteur de l'école. Ce n'est pas le cas, nous le précisons. On parle donc, et je le répète, d'un élève qui aurait montré peut-être maladroitement, sans penser aux conséquences une fausse arme à un ami. Cela dit, on prend la chose très au sérieux du côté de la police de Saint-Jérôme. Il y a des élèves, on a vu quelques vidéos circuler déjà sur les réseaux sociaux, d'élèves confinés sous leur bureau à l'intérieur de l'école. Et aussitôt qu'on aura davantage d'informations à vous transmettre, on pourra le faire. Mais c'est l'essentiel de ce que j'ai pour l'instant à vous donner, Michel. Merci beaucoup, Yves Poirier. Donc, en direction de Saint-Jérôme, où il y a, évidemment, comme il nous l'expliquait, cette polyvalente, les élèves qui sont confinés. Puis on n'aura plus de détails. Restez avec nous. On suit ça avec notre équipe qui est en direction.